Catherine bonjour, vous publiez cette semaine Jouez dehors, qui est le troisième album du groupe Mademoiselle K, c'est un disque très différent des deux précédents, il est à l'image de son titre plus ouvert, plus tourné vers l'extérieur. Déjà Mademoiselle K c'est à nouveau moi, peut-être plus que le groupe, je pense que c'est ça aussi la grosse différence, c'est que j'ai composé seul, je me suis retrouvée dans une cave pendant six mois avec une batterie, un piano, des guitares et j'ai joué justement et j'ai joué toute seule et je me suis réapproprié un peu le jeu comme une vraie fille unique, ça veut dire ben t'as ça et puis tu te démerdes quoi et puis t'as personne pour jouer avec toi donc tu te fais ton petit monde et tes trucs et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'en déduire que c'est un disque plus personnel aussi dans l'écriture, dans les thèmes abordés, il est plus à la première personne ? C'est vrai qu'il y a plus de première personne que dans le deuxième mais l'écriture a toujours été personnelle donc c'est plus dans la composition qu'effectivement c'est redevenu plus personnel puisque je l'ai fait toute seule et j'ai vraiment eu besoin de me réapproprier la composition, j'ai vraiment à composer, en composant avec le groupe j'ai compris que j'aimais autant que l'écriture était aussi importante que la musique et que surtout j'avais beaucoup besoin de retrouver la cohérence entre ce que je dis et comment et comment c'est mis en musique. Les arrangements sur ce disque sont très très variés, il y a des morceaux très rock qui sont un peu la signature originale du groupe mais des choses plus dépouillées, des arrangements de cordes, des choses assez audacieuses qu'on n'aurait pas imaginé entendre un jour sur un disque de Mademoiselle K ? Oui, ça fait longtemps que j'avais envie de cordes, je suis une grande fan de quatuor à cordes, de symphonies, beaucoup de musique instrumentale, aussi les opéras mais vraiment j'ai eu toute une période où j'ai vraiment adoré la musique de chambre donc tout en gardant l'identité rock j'ai voulu élargir effectivement les couleurs et puis le côté mélodique des chansons parce qu'une chanson comme Brank par exemple il y a des cordes qui débarquent sur le refrain et c'est un contre-champ pour faire un contre-champ que j'avais depuis le début de la composition en tête et je pense que c'est des choses, j'avais envie, j'ai envie de mélodie dans cet album. Justement c'est un aspect qu'on connaît moins de vous mais le rock n'est pas votre première musique, vous avez étudié la guitare classique je crois au conservatoire c'est ça ? Puis aussi au lycée j'ai fait option musique donc j'avais beaucoup de, on a écouté beaucoup de musique de toutes les époques du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine et puis après j'ai fait musicologie donc l'apprentissage s'est prolongé et ça a été effectivement ça a été passionnant et ça a été là encore plus passionnant de mettre enfin la main à la patte quoi parce que ça fait longtemps que j'avais envie de piano aussi, de cordes et là je me le suis permis enfin et surtout j'ai pris le temps de le faire. La grande force du groupe c'est aussi les concerts, vous avez donné des tournées, beaucoup de concerts d'ailleurs ces dernières années, des festivals etc. Comment est-ce que vous allez transposer les choses plus écrites de ce disque sur une scène avec, bon vous êtes cinq instrumentistes maintenant il y a un clavier c'est ça ? Oui il y a effectivement, ben voilà vous avez donné la réponse c'est-à-dire qu'on va transposer ça avec ce cinquième musicien qui va reprendre les parties de piano, des fois ce sera moi au piano et lui il reprendra certaines parties de cordes ou de cuivre, on a beaucoup répété justement pour retrouver ces arrangements en tout cas parce que effectivement je me suis très clairement dit là il est hors de question d'être arrivé à un certain stade de ces chansons, de ces arrangements là pour revenir sur scène et d'une certaine manière revenir en arrière à quatre, même si ça fonctionne très bien ces morceaux là quatre, je me dis c'est quand même un plus là ce qui s'est passé et il faut qu'il y reste. Peut-être que cet album va dérouter certains fans de la première heure, est-ce que vous êtes prête à entendre ça ? Oui bien sûr mais je crois que justement c'est le troisième là et je crois qu'il y en aura toujours un qui sera dérouté enfin là à un moment je commençais à me dire ah ouais bon je sais pas quand je jouais dehors et commençais à passer en radio il y a des fans qui disent ah je suis un peu déçue c'est un peu mou ou alors il y en a dit où est la voix, où est la guitare, où sont les guitares ? Donc je pense qu'il n'avait pas mis les haut-parleurs mais ça m'étonnerait en tout cas que les gens qui ont mis le premier album n'aiment pas celui-là je pense vraiment parce que la démarche d'une certaine manière je suis revenu à une démarche plus concentrée quoi donc c'est peut-être les couleurs qu'ils aimeront moins mais finalement au bout d'un moment je pensais que c'était très pop j'ai écouté l'album j'ai fait mais en fait c'est pas si calme que ça quoi c'est juste que effectivement ça respire plus et tant mieux je pense si ça respire plus. – Bien, Catherine merci beaucoup, on vous retrouve en mars bientôt au Bataclan, c'est presque complet déjà et l'album jouait dehors donc il sort cette semaine, merci beaucoup. – Merci. 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 – Merci.